Sois content normal, on va en Chine ! Oui, c'est bien moi, bella bellissima ! Cette statuette doit avoir au moins 2000 ans ! Mais pourquoi vous faut-il précisément celle-là ? Celle-ci, c'est la clé qui mène au trésor de... Kang Bao Long ! Siam et Siam, gardez un oeil sur eux pendant que je décide de leur sorte ! Cette statuette est en moi ! Elle est dit de poursuivre ! La première moitié de la clé du trésor de Kang Bao Long est cachée dans les anciens jardins de Suzhou. Il est écrit que c'est la moitié du médaillon qui sert à ouvrir la caverne du trésor de Kang Bao Long. L'autre moitié du médaillon est gardée par le vieux maître du temple qui se trouve sur le mont Kinshan. D'après la carte, il faut continuer tout droit vers le nord pour se rendre au mont Kinshan. Attendez-moi ici, je vais explorer les environs. Préviens-moi si tu trouves un restaurant qui sert à des pizzas. Je meurs de faim. J'en mangerai même si elles sont aux anchoins. On ne devrait pas rester ici. Cette forêt est peuplée d'horribles créatures venimeuses. Qu'est-ce que... On met ça ! On met une... Mais qu'est-ce que... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il arrive vers nous ? Je ne sais pas, mais je parie que ce n'est pas un truc sympa. Ouf ! Ce ne sont que des pandas. Mais, 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 mais si jamais ils nous mangent tout cru. Tu calmes, le casse-pied. Les pandas ne mangent que des feuilles de bambou. Mince alors, quelle est cette étrange créature ? J'imagine que ça doit être une sorte de singe. Les singes sont plus malins que ça. Oh, mais c'est que ça chatouille. Oh, ce petit gus est bien mignon, hein, Andy ? Vous êtes des copains, lui ? Oui, je m'appelle Garfield et lui, c'est Ody. Et moi, c'est normal. Le chat le plus mignon du monde entier. Et vous allez où, comme ça, les petits gars ? Dans un temple secret tenu par un vieillard, en haut de la montagne. Oh, vous voulez dire la vieille ruine, tout là-haut, gardée par le vieux bonhomme, tous en eux ? Eh bien, bonne chance. Vous allez mettre des jours pour y arriver. En fait, nous allons dans cette direction. Si vous voulez, on vous emmène. Vous serez en sécurité avec nous. Je peux monter sur votre dos ? Je suis léger comme une plume. Alors, vous vous êtes fait de nouveaux amis ? Voldo, je te tiens pour responsable de leur fuite avec ma statue. Je ne te félicite pas. Si je ne trouve pas ces diamants, je ne pourrai jamais construire l'opéra Bella Bellissima. Et pense aux millions de personnes qui seront privées de ma superbe voix d'opéra. Quelles chassiers sont ? Pardon ? Non, rien du tout. Je peux chanter tellement haut que le son de ma voix peut briser ces verres cristals. Je vais consulter le système GPS que j'ai placé dans le collier des chassiers-voiles. Excusez-moi, je cherche la chanteuse d'opéra Bella Bellissima. Vous êtes un amoureux de musique classique et vous venez me demander un autographe ? Non. Bon, la sortie ! Je cherche deux chats et un chien. L'un des chats est un peu enrobé et il... Je vous en prie, appelez-moi Bella. Ces chats et ces chiens, ils comptent beaucoup pour vous. Vous ne voudriez pas qu'il leur arrive quelque chose de grave, non ? Non, jamais. Surtout Garfield et Odie. Et ils ne voudraient pas qu'il vous arrive quelque chose de grave, non plus, n'est-ce pas ? Sûrement pas. Ils dépendent de moi pour tout. Eh bien, je vais vous dire exactement où ils sont. Veuillez entrer dans cette pièce. Je vous en prie. D'accord. C'est très gentil à vous. C'est pas drôle du tout. Ouvrez-moi cette porte. Il nous sera très utile si le chat et le chien refusent de coopérer. J'ai repéré le signal provenant des colliers des siamois. Ils se dirigent vers le mont Kinsha. C'est le temple de la carte. Il ne nous reste plus qu'à trouver le vieux maître. Et un restaurant convenable pour manger. Il doit bien y avoir quand même un bon restaurant chinois dans ce quartier. Bon courage. Est-ce qu'on peut rester un peu plus longtemps ? Non, on doit y aller. Au revoir. Au revoir. Merci. Et merci. Allez, plus que quelques maîtres. Quand est-ce qu'on mange ? Regardez. Il y a un petit bonhomme assis sur un pilier. Excusez-moi, monsieur. Nous sommes à la recherche de l'autre moitié de ce médaillon. Tu perds ton temps. Soit il fait la sieste, soit il est empaillé. Comment avez-vous fait ça ? Un véritable guerrier Kung-Fu ne réfléchit pas. Il agit simplement en se référant à ce qu'il voit dans son esprit. Ce vieux maître est complètement yo-yo. C'est vraiment impressionnant, mais on souhaite vous parler sérieusement. Savez-vous, nous pouvons trouver l'autre moitié de ce médaillon. Eh bien, il se trouve que je l'ai. Et je vous le remettrai, mais à une seule condition. Que vous appreniez avec moi le Kung-Fu, tous les quatre. Oui, tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour votre première leçon ? Oui, je suppose. Est-il possible de manger quelque chose avant ? Mes amis et moi sommes affamés. D'abord, il faut apprendre le Kung-Fu. Ensuite, vous mangerez.